Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming mais en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode du donjon de Nullbeck. Pas du maître du donjon de Nullbeck, attention c'est pas la même aventure. Il y a des aventures incroyables avec des gens qui se lavent le cul. Il y a des gens qui sont contents, bref il se passe des trucs. J'avais des quêtes, je sais plus ce qu'on faisait. Ça c'est le déficit, si on est dans la sauce c'est ça ? C'est l'air entretien de la taverne, nous sommes dans la sauce, très bien, nous n'avons aucun revenu. C'est la mer noire, le dortoir. Il faut mettre une boîte dans le dortoir, c'est nécessaire je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. On était le roi de la déco, dernière nouvelle. Pupitre de lecture, jeu de hasard, c'est pour la salle de pose ça. Modifier la salle, non on n'a pas besoin de modifier la salle. Ok, elle est pourrie cette salle, elle est nulle. Construire une salle de pose meublée, ah non il fallait qu'on construite une salle de pose meublée. Ouais, 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 bah écoutez on va vous construire ça au beau milieu du couloir, incroyable. Ça, ça serait beau, il se passerait des choses je pense. Je sais pas ce que je vais tenter de faire ça, une grosse salle de pose au milieu du couloir. Bon ça me va, ça me va, c'est adjugé, c'est pendu, direct. Euh, tac. Faut bien que je vois contre le mur. Est-ce que c'est une salle, ça passe ça. Ça je pense ça passe. Je pense c'est ultra validé. Bon, même si je vois un bug là, I can see a bug. Table de jeu, pupitre de lecture. Mais il y avait déjà une salle de pose. Euh, on va mettre un truc protectuel, des jeux de hasard ici. Euh, voilà. C'est vraiment pour que les brutes s'y retrouvent, voilà. Ah c'est dommage, c'est presque pas assez grand pour mettre... Ouais. Pourquoi pas comme ça. Je suis sûr qu'on peut faire un petit effort les gars. Ah c'est parce qu'on n'a plus de pognon. Ah bah merde. Ici on a du pognon, qu'est-ce que tu m'embêtes. Objet unique. Ah, on n'avait pas le droit d'en placer deux. Ah, écoute, euh... Dans ce cas-là, on va revisiter la chose. Voilà, on se met des petites tables. C'est mignon. Voilà. Validé. Cette salle est très jolie. Prestige et réputation. Il faut qu'on ait des salles un peu stylées. C'est... En gros, c'est un peu la règle. Bon allez, il faut me bosser un peu, là. Charbonex. Gras, ça fait un moment, moi, que je n'ai pas joué, ça va. Ça fait plaisir d'y retourner, là. Ça fait grand plaisir. Des gens qui ont l'air de vivre ça de manière très traumatique. Parfait. Avec une table de jeu, les sbires pourront se distraire. Ah, moi, je dis bravo. Avec ça, ils arrêteront d'user les bons de la taverne. Hum. Allez, meubler ma salle. Voilà, parfait. Terminé. Une salle de repos pour les sbires du donjon. Parfaitement fonctionnelle. Nous sommes censés être un donjon maléfique, pas un club de détente pour Feignas. Et puis quoi encore ? Un temple de Glul avec salle de sieste géante ? Intéressant. Je vais continuer d'évaluer les performances des sous-fonctions procédurales de votre organisation, ainsi que l'efficacité des actions supportant vos processus primaires. Misère. Bonjour à tous nos employés. Vous écoutez Radio Donjon, la radio des sbires qui travaille pour la gloire du maître. Je suis Révax, l'intendant, et je passerai très bientôt pour vous surveiller. Je vous laisse en compagnie de notre animateur, le gobelin Frappili. Eh, pendant que la scribouillarde a le nez dans la paperasse, on ne ferait pas monter en gamme la taverne ? Si on traîne, les lubies de la CDD vont vite nous pomper toute notre oseille. C'est vrai que la mise en conformité des donjons est très coûteuse. Il manque quoi pour que la taverne nous rapporte un peu plus ? Déjà, marre de trimballer des boutanches. Il nous faut de quoi mettre des tonneaux en perse, et puis quelqu'un pour servir la bière et le pinard. Ce qui rapporte, pas de secret, c'est de l'habiture. Parfait. Occupons-nous de ça pendant que le maître n'est pas très attentif. Il nous remerciera un jour. Ouais, et puis notre porte-monnaie aussi. On va se bourrer d'artiches en saoulant toute la contrée. Tous ces trucs de sobriété et de modération, c'est bon pour les bigots et les elfes. On va exploser le classement Tripavidor. Ok, sélectionnez la taverne. Très bon. Le prestige de la taverne est représenté par des saucissons Tripavidor, un facteur important pour l'affluence des clients. Eh ben nous, on est pas mal, hein. Voilà. La fréquentation de la taverne dépense de son prestige et des boissons proposées. Chaque groupe de clients a ses propres préférences de consommation. Ils ne viendront que si vous êtes en mesure de les satisfaire. Ah, les orques ne peuvent pas venir, là, c'est les propres. Euh, d'accord. Mais encore. Ah, le menu comptabilité. Là, les problèmes. Les problèmes. Aïe, 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 les problèmes. Direct. Les vrais problèmes. Ce menu liste les revenus et les dépenses du donjon. Les revenus de la taverne sont aussi présents. Pratiques pour vérifier sa rentabilité. Revenu de la taverne. On ne vit que de taverne. De la taverne. On gagne 15 balles grâce à la taverne. La taverne, c'est le sang de la mine. Ou du donjon. C'est vous qui voyez. C'est dommage qu'on ait que le coût des dépenses. Pas le coût de retour sur investissement primaire. De nos processus créatifs, bien sûr. Ça va de soi. Ouais, on a plein, plein, plein de nouveaux trucs. On peut mettre des tonales en perse. Waouh. Euh, j'ai pas assez de... Cette taverne est trop petite. Ajouter des murs. Ah, on peut agrandir la taverne. Genre, on pourrait faire une petite tavernasse comme ça, là. Ou juste la repousser jusque là. Euh... Ouais, ouais, la porte, là. Euh... Est-ce qu'il y a des trucs supprimés des murs ? On a économisé du fric. Ça, c'est du génie. Ah, par contre, ils vont me péter toute la déco, c'est ça ? Il y avait des tableaux, des machins. N'inquiétez pas, on va s'arranger. Bon, les gars vont venir bricoler ça, normalement. Euh... Ah, en cours de construction. Je peux en modifier. Ça démolit des trucs. Je peux rien déplacer, je suppose, pour l'instant, tant que c'est en cours de construction. Ok. Maintenant, je vais pouvoir te déplacer, voilà. Je vais te rajouter un petit copain, d'ailleurs. Hop, là. Euh... Est-ce qu'on peut se rajouter notre gargouille moche ? Des gargouilles moches... On peut s'ajouter des gargouilles moches, voilà. Notre gargouille moche. Ça va avec, c'est joli, ça fait bien. Ceci dit, on n'a pas regardé dans les éléments nécessaires. Je pouvais peut-être rajouter un comptoir. Ouais, pas sûr. Mais je ne suis pas sûr qu'il nous faille un autre comptoir. Baril de bière léger, canton ouf. Euh... Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va se rajouter ça par là, hein. Voilà. Nous, on est là. Self à viande. Self à légumes. Allez, hein. Hé, on se fait un petit self. Un petit i. Un petit selfie. Voilà. Blague de maître de donjon. Ah, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais euh... De mémoire, il nous manque des torches. On avait placé des torches. Est-ce qu'on peut penser des gros chandeliers sa race ? Des trucs un peu stylés. On est obligés de se limiter à des trucs un peu pourris. On a l'air d'être condamnés à se limiter des trucs un peu pourris, quoi. Ah, non, peut-être ça au-dessus des tonales. Oh, vas-y, hein. Ça me paraît un génie. Ça me paraît du génie de mettre ça juste au-dessus des tonneaux. Vraiment, c'est une jarre décorative. Ah, beaucoup trop grande. Ah, je ne sais pas en quel volume ce truc, là. C'est deux, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas possible, ça. C'est deux, mais par contre, des unes, je pourrais, hein. Des petits vases, hein. Des petits vases des familles, là, juste là. Ça fait plaisir, ça. Il y a un petit espace, ici. On pourrait mettre des jarres éclatées au plancher, juste là. Voilà, ça ne sert à rien. Au plaisir d'offrir du feu, on ne peut rien placer, là. Ah, c'est le drame, c'est le drame. Moi, j'occupe chaque centimètre carré. Il y a de la place, ici, là. Oh, là, là. Regardez, il y a une place, là. Là, on peut mettre un objet. Il faut mettre un objet. Si on peut, c'est qu'il faut le mettre. Bon, la fontaine, c'est peut-être un peu grand. Non, ça aussi, c'est peut-être un peu grand. Est-ce que ce n'est pas le moment de mettre un gros pilier dégueulasse au milieu ? Quand, là, tout à coup, un pilier. Voilà, on se fait ça, là, au calme. Au calme. Au calme. On se place ce truc-là nul, là. On se crute si on ne peut pas gratter une place quelque part, là. Non, on est bien. Non, là, on va pouvoir gratter. Je pense que ça va être sur les murs. Sur les murs, voilà. Là, il faut mettre des affiches, les gars. Il faut y aller. Là, il faut mettre toute la pub du donjon. Là, on pub. C'est l'instant pub. On n'a pas le temps. Il faut y aller. On pense à goûter des conneries. Il faut puber des conneries. Allez-y, les gars. Il faut le savoir. Foutez-moi des trucs. Non, non. Vas-y, c'était très bien, ça. Voilà. Fous-moi ça caché. On n'en a rien à péter. De la déco à tout prix. Voilà. À tout prix, la déco. C'est l'endroit le plus important du monde. Voilà. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Je pourrais faire une torche. Une torche. Ça. Une torche. Deux. Une torche. Un, deux. Voilà. C'est pas mal. On va se raccrocher du feu mural. J'ai que ça en éclairage mural, plafonnal. Pas de plafonnier, c'est un peu triste. Je me prive des VG, là. Des VG-man. Alors, je ne peux pas me priver des VG-man. Il faut absolument que tout le monde puisse rentrer dans cette taverne. Il va falloir faire péter cette table, je crois. Supprimer ce truc-là. Voilà, voilà. À la place, mets-moi un self à légumes. Voilà. On va bouffer de la salade, les enculés. Excusez-moi. Nos bons clients. Pour pouvoir se régaler avec nos salades de qualité. Surtout. Petit banc, là. Petit banc, petit banc. Ah. Oh, oh. Ah. Petit jarre. Petit jarre. Ah non. Par contre, petit banc, ça passe. Ça, c'est marrant, ça. Non, non. Les bancs, on peut les placer. On peut en placer plein, quoi. Ça ? On ne peut pas. Mais des bancs, on peut. Ça, c'est très, très rigolo. Je vois, avec quoi, on va pouvoir encore tapisser. Parce qu'il faut tapisser. Il faut mettre des trucs et des machins. Il n'y a pas à discuter. Il faut y aller. Les plantes, on peut. Non, on peut, mais non, on ne peut pas. Ah oui, parce que sinon, je coupe le chemin. Voilà pourquoi. OK, OK. Non, non, supprime-moi cette plante-là. On va donc mettre un petit banc. Je pense un petit banc, c'est bien. Un petit banc, 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 un petit banc. Donc, j'ai vu comme ça, là. Pénard. Au calme. J'ai vu la possibilité de remettre un autre petit banc. Voilà. Pas mal. On va surcharger, encore en décoration murale, comme un sourd. On va récupérer tout l'argent, tout le prestige possible et imaginable, quitte à en mourir financièrement. On est prêt à se suicider financièrement pour ça. Ouais, ça, c'est un peu compliqué. Ça, on a déjà tapissé comme un sourd. Ah bah si, on m'a déjà tapissé comme un sourd, ça va être compliqué. On peut mettre des trucs suspendus comme ça, vraiment, genre, juste, voilà, juste la corde à linge. Qui ne ressemble à rien. Tout le monde a envie de savoir sa petite corde à linge qui ne ressemble à rien. Vraiment, ça fait, ça sauve tout l'esthétisme du lieu, c'est sûr, c'est certain. Et on va se claquer une torche, là. Une petite torche à côté du soldat, très joli. Voilà, plein de torches, juste derrière. Voilà, le barman, ça me paraît vital. Là où il y a les tonneaux et tout. C'est un investissement. Je ne comprends pas où passent nos richesses. Alors. Bon. Pourrait fournir une explication. Mais tant qu'elle n'est pas officiellement demandée sur un papier administratif, tout va bien. Et voilà, premier tonneau en Perse, ça de la gueule. Bon, c'est encore de la petite bière du coin, mais on va se rencarder sur de meilleures provenances. C'est vrai qu'elle a un peu à goût de pied. Ok. Juste le prestige de la salle. Alors là. Hé, la plus belle taverne du monde. Juste pour savoir en termes de revenus, là. Le monsieur m'a dit, on peut aller voir nos revenus ici. La comptabilité. On gagne 34 balles. Voilà, la taverne. C'est the best. Un peu que ça tourne. Les poivrons affluent et on a diversifié la clientèle. On est un établissement inclusif, comme on dit maintenant. Un pour tous, tous bourrés. Exactement. Adieu la sobriété. Parfait. Et on n'a pas été repérés par le maître. On améliore l'ordinaire sans en parler à la garde ? Vous êtes cuit, mes gaillards. Leur rapport est en chemin. À moins que... On peut s'arranger. On peut discuter. Discrètement. Il va se dire des choses. Attendez. Je crois qu'il y a des murs qui n'ont pas été couverts. Vite. Vite. Je crois que je peux encore ajouter deux torches au-dessus de mes conneries. Oh, je ne vais pas me gêner. Oh, vite. Deux torches. Par pitié, vite. Voilà, regardez. Oh non, ici, là. Ah non, ces murs-là, on ne peut pas. Oh non. Tristesse. Ah, tenez, vous avez gagné une torche. Ah non, mais annule. Non, mais voilà. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit, les gars ? Identifiez une nouvelle non-conformité dans un sous-processus primaire de votre donjon, qui empêche d'envisager son ouverture à l'exploration. Votre organisation souffre d'un sous-investissement chronique dans les capacités d'outillage et autres équipements d'artisanat. J'entends. Prévax, bouge-toi et règle ce problème, ou c'est toi qui finiras en manche de tournevis. Bien, maître. Construire un atelier, passer deux établis technologiques et recruter deux artisans gobelins. Euh, entendu. Moi, je fais comme le maître qui le dit, hein. Le maître, il a dit, on fait. Je sens que cette pièce va être trop petite et je vais le regretter. Je pense que cette pièce a une taille très raisonnable et que je ne vais pas le regretter. Euh, je pense que je vais mettre juste une porte ici. Non, juste une. Voilà, je valide. Voilà. Il y a peut-être des choses à faire dedans, par contre. Je vais peut-être valider un peu vite. Euh, il t'essaie pas, par contre. Ouais, il a un bricolément à quatre murs. Brouillez-vous. La grouillance, là. Les grouillots. Prévax, pourquoi des coups de marteau résonnent dans mon donjon ? C'est que, maître, nous avons créé un atelier suite à vos ordres. Brr, pas moyen de faire des recherches tranquilles. Tout ça génère de la chianlis cosmoploubique. J'espère au moins que cela sera utile pour faire aboutir mes plans grandioses. Attends, ça suffisait comme taille de go... Non, mais j'ai pété un plomb, hein. Si ça suffisait, hein. Supprime-moi ça, là. Voilà. Voilà. Largement suffisant. Faut-moi une porte là et une autre là, là. C'est très bien. Valide. C'est vraiment... Vous êtes juste un couloir, les gars. Voilà. Il faut que je recrute deux crétins à deux secondes. Ça va se recruter. On récolte trois, quatre trucs et on est bon. Voilà. Sbire. Des chefs. Des gadjots. Non, ça, c'est bon. C'est bon. Maintenir la salle propre, s'il vous plaît. Recruter. Recrutement, voilà. Gobelin. Gobelin artisan, très mal propre. Ne génère pas de réputation dans les salles propres. Ah. Voilà. Dans les deux. Du coup, inutile de maintenir cette salle propre. Je vais procéder à l'audit qualitatif de cette structure de soutien technique et vous communiquer un rapport et douane. Mais cela semble s'approcher des standards minimum acceptables. Moi, je pense même à l'alcool de noyau de prune. Il est temps de custom cette salle. Modifier la salle. Ah non. L'arrivée, bon, on n'en a qu'une. Ok, officiel. Je suis navrée, mais la caisse considère que votre réputation est insuffisante pour ouvrir votre donjon à l'exploration. Comment se fait-ce ? Comment voulez-vous qu'on améliore notre réputation si on ne peut pas ouvrir le donjon ? Vous pouvez payer une compensation de quelques milliers de pièces d'or à la caisse, ce qui augmentera du même coût votre réputation. Mais c'est de l'extorsion caractérisée ! La réputation est liée aux salles du donjon. Donc, sélectionnez une cuisine, par exemple. Voilà. Une salle est représentée par les étoiles. Ok. Bien de vous cuisiner pour consulter ces informations. Prestige et réputation. Jacques Sbire a des attentes par rapport aux salles qu'il utilise. La réputation du donjon augmente si les attentes de vos sbires sont comblées. Certaines salles de base ne peuvent pas répondre aux attentes des sbires de haut niveau, comme les salles d'eau. Il faut alors s'assurer que les autres salles aient utilisé un prestige suffisamment haut. Ok. Donc lui, il s'attend à une étoile et il faut que j'aie d'une étoile. Attends le niveau de... Niveau 3 de réputation. Le prestige d'une salle augmente si elle est décorée. Les sbires génèrent de la réputation s'ils travaillent dans une salle répondant à leurs attentes. Ok. Bon, bah ça, on peut le faire. Bon, il ne nous reste plus beaucoup de pognon, mais je suis sûr qu'on peut le faire. Petite malle de loot. Petite malle de loot. Voilà. Vous savez quoi ? Je vous rajoute même pour la petite pause, là. Le petit banc, les gars. Hé, je ne me suis pas foutu de vos gueules. Là, franchement... Le boss ou le boss ? Je pense même... Voilà, parce que quand même, vous êtes des cuisiniers, donc je pense que vous méritez toute l'attention qu'on peut demander, voilà. Finalement, je peux le dire. Ça ne rajoute presque rien, tellement que c'est pourri comme truc. Ajoutons, ajoutons. On peut en tartiner partout, on en tartine. On se cache un petit poster douche derrière, là. Et un qui se transpire le métal juste au-dessus des braises, là. Parfait. Voilà. Ah, c'est un peu de swag. Il y a encore une petite place pour une tenture. Allez. Petite tenture par là, petite tenture par là, ça me fait plaisir. Vous voyez quoi ? Une autre par ici, une autre par là. Voilà. Vous avez franchement, si vous n'avez pas une belle cuisine, là. Franchement, il ne mange trois fois rien pour que la cuisine ait... Elle up. Validez-moi ça. Moi, je pense déjà... Je pense qu'avec une cuisine comme ça, on passe le niveau de prestige. Je pense que ça le fait. Hein ? Je m'ennuie. Oh, ça va aller. Voilà, on a passé un level. On commence à être à l'étroit ici. Il faut réhabiliter l'accès au premier étage. Bon, on sent, mais c'est un vrai dépotoir. Attendez, je crois que j'ai fait un succès, je crois. Réputé sur les terres de fang dans la campagne, apparaissait dans le classement Trip Avidor. Ouais, bon. Comment ? Qu'est-ce que tu m'harmonnes à propos de mon donjon ? C'est-à-dire que... Ne pensez-vous pas que l'endroit gagnerait à être déblayé et débarrassé de ce bazar ? Affirmatif. Le dégagement des robustes serait de nature à améliorer la maîtrise du périmètre. Hum, oui, peut-être. Faites donc ça. Ah, heureusement que je suis là pour donner des directives de management claires. Félicitations. La réputation du donjon a bien progressé et l'accès au premier étage est débloqué. Bravo. Un étage supplémentaire augmente la capacité maximale de sbire dans le donjon. Mais cela entraîne également une augmentation des frais de gestion. Elle est comprise dans la somme en orange. On ne peut pas voir pour l'instant. Il faut un escalier pour rendre l'étage accessible. Est-ce que je peux voir les... Non, je ne peux pas voir. Ah, je ne sais pas combien ça me coupe, vos conneries. Merde. Ah. Ça me fait chier. Trop cher, vos conneries. Ah, on va se caler là. Ah, ça, comme ça, c'est très joli. Ah, ouais, c'est parfait. Ouais, ouais, ça monte, ça. Ouais, super. Elle valide cette merde. Et voilà, on a notre place dans le classement trip à Vidaor des meilleurs donjons de la terre de Fang. Je veux me pencher sur l'amélioration pour juger de son adéquation avec les critères généraux fixés par les grilles de péréquation attributives de la caisse. On est très OK, madame. On est au top. D'ailleurs, en plus, je crois qu'on est vraiment au top, genre au premier degré. La salle est hyper propre. On a 14 clients sur 14. Il ne faut pas en avoir plus, c'est dommage. Personne dans la queue 6. Les gens font la queue. On est top. On est au top. On est genre juste au top, en fait. Eh, maintenant que l'oseille commence à rentrer, on fait quoi avec ? On le planque sous un matelas ? Vous avez prévu un truc un peu plus sécurisé. J'imagine que je peux demander au maître de stocker l'or dans ses locaux. Mais bon, d'un autre côté, on risque d'avoir du mal à aller reprendre ce dont on a besoin. Et je ne peux pas passer mon temps à payer les salaires. Ouais, surtout on n'a pas envie que le patron mette trop son pif dans les comptes, pas vrai ? Ce qu'il faudrait, c'est une salle du trésor. Avec un bon qui est nain. Là, au moins, tout serait d'équerre. Affirmatif. Des soldes bien payés, ce sont des gardes motivés. Sinon, désertion, pillage, coup d'état. Un lundi ordinaire, quoi. Je dois souligner que la sécurité intrinsèque des opérations fiduciaires est considérablement améliorée par une ségrégation stricte des locaux à l'aide d'un différentiel de niveau architectural. Euh, elle a dit quoi, la maboule ? Pour mettre des pièges ou des grilles. Qu'il faut placer la salle des coffres dans les étages pour que l'or soit à l'abri des voleurs. C'est du langage administratif. Non, faut que j'aille à l'étage. J'ai le plaisir de vous annoncer que compte tenu de l'appréciation positive de l'évolution de vos scores de réputation et de l'atteinte concomitante de standards minimum d'accueil, ce donjon est maintenant ouvert à l'exploration. Oh, par le crâne de Yorick ! Ce n'est pas dommage. Affirmatif. Je place immédiatement la garde en état d'alerte jaune. Code 22. Oula, je ne suis pas certain que nous soyons prêts. Enfin, j'imagine que nous avons le temps. La caisse des donjons a déjà communiqué sur l'ouverture de votre établissement. Les premiers aventuriers sont sans doute en route. Il y a toujours une appétence pour être les premiers. Nom d'un robinet ! Aux armes ! Aventuriers en approche. Alerte rouge. Code 808. Deux secondes, il faut que je fasse une salle pourrie. Oh, merde. Pas de salle au trésor. Je vais me faire dépouiller le cul, c'est sûr. Ah, merde. Ça, c'est bon. Avec une porte. Ouais, mais juste sur le côté, la porte. Non ? Ah, on ne peut pas. Bon, bah... Ouais, vas-y, comme ça. C'est tout. Affronter l'incursion. On se fait incurser. Alarme. On se fait incurser, c'est sûr. Ah, mais ils sont arrivés par la porte de derrière, en plus. Bon, bah, c'est rapide, hein. Ah, c'est très bien passé. La patience de Zangdar est maximum. On n'a perdu qu'un seul sbire. Prime CDD. Caisse des donjons nous a raffilé du pogne. Et d'union. Hop, ça, le trésor bouclé. Ok, il n'y a rien d'autre à faire. C'est juste une salle de trésor. Nous n'étions clairement pas prêts à affronter ces aventuriers. C'est la caisse des donjons, maître. Ils nous ont pris par surprise. Sans doute pour nous punir de ne pas avoir payé pour augmenter notre réputation. Par les fouets du malheur de Vantog. Plutôt mourir que de subir leur raquette. Pas le choix. Il faut renforcer les défenses. Affirmatif. Recruter un banquier. Alors déjà, je n'ai pas encore de banquier. Il faut que je prenne mon banquier. Recruter. Alors. Alors, attendez. Les vrais embrouilles. Les carrés, les traînés. Déjà, ce qui est bien, c'est que les tins, ils en ont plein. Ça, c'est cool. Syndicalise. Parcif à toutes les grèves. Apporte sa bière et ses saucisses. Cour sur patte. Ne peut pas utiliser les lits et tables habituelles. Doit avoir accès à du mobilier adapté pour nain. Tête de pioche. Ne quittera jamais le donjon de lui-même. Sa fierté est inversement proportionnelle à sa taille. Bref. Chiant. A même tendance à piquer dans les coffres. Trop relou. Ouais, je commence à rouler ma bosse dans ce métier. Et vous ne vous en faites pas pour mon salaire. Je gère. Crevarde. Les performances de votre donjon commencent à être relevées dans la région. La cadence d'approche des collectifs exploratoires va s'accroître. Désirez-vous une période probatoire de rémission ? Pour quelques milliers de pièces d'or, nous pouvons... Jamais ! Nous allons nous débrouiller sans vous ! Comme vous voudrez ! Je vous rappelle que les pièges de donjon doivent répondre à la norme de qualité 759 B72 concernant les dispositifs mécaniques automatisés de coups et blessures intentionnels pour être homologués par la caisse. Oh ! Toujours cette paperasse ! Alors, ces plans de renforcement des défenses, ça vient ? Affirmatif. Planification terminée. Prêt pour le transfert à l'intendant. Alors, voyons voir. Quoi ? Mais ça va coûter une fortune ! Négatif. J'ai prévu au plus juste pour les capacités opérationnelles. Une armurerie, deux nouvelles recrues et des moyens de détection par patrouille aviaire. N'oubliez pas que la caisse verse un dédommagement pour chaque aventurier tué. Vous contribuez ainsi à la régulation de leur population, tout en participant à la sélection des élus et autres héros choisis par les dieux. Piège. Visiblement, les aventuriers les plus fourmes sont capables de pénétrer dans le donjon sans passer par la porte principale. Putain, les ordures ! Consultez votre arsenal de pièges en cliquant sur l'onglet intérieur. Les poules alarmes, sol l'alarme à proximité d'un intrus pour que tous vos gardes présents partent au combat. Placez-en un proche de vos salles à défendre. D'accord. Il ne faut pas 50. J'en ai un placé ici, là. Ouais. Ah, c'est tout. Les nains sont chiants. Bien qu'ils soient des artisans hors pair, chacun d'eux possède le trait chiant. De plus, chaque nain a besoin d'un lit et d'une table spécialement conçue pour leur petite taille. Bref, les nains sont chiants. Ouais, d'accord. Bref axe, tu as construit une salle du trésor ? Euh, oui maître. J'ai pensé que c'était mieux pour sécuriser l'or du donjon et faciliter le paiement des sbires. Hum, oui, pas mal. Je crois justement que la tour de Bragure se vantait de la sienne. Ah, c'est très bien. Ravi d'avoir pu aider, maître. Mais puis-je vous recommander de ne pas écrire à un magazine pour en faire la publicité ? Pour la sécurité de notre or. Le simple fait que tu penses que je pourrais le faire montre que tu me prends pour un imbécile. Et c'est mon or, pas le vôtre. Va donc te faire fouetter. Misère. Un banquier nain dans le donjon. Enfin, j'imagine que pour garder l'or, c'est sans doute le meilleur choix. J'espère que le côté pénible des nains ne posera pas trop de problèmes de morale aux autres sbires. Ça aussi, c'est du langage administratif. En vrai, les nains sont juste chiants. Ok. Alors. Euh... Je vais placer ça, euh, comme ça. Voilà. Parfait. Euh, je valide. J'ai placé mes deux poules à l'arme. Euh, j'ai huit gardes. Je peux pas en avoir plus, là ? Les sbires. Plus de gardes. Euh, j'en ai huit. Oui, mais j'en ai huit sur combien ? C'est quoi ma limite de garde ? Euh, ta 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 ta... Un, deux, trois, quatre. Je crois que mon max est huit. Donc celui qui est mort a été remplacé ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un cuistot qui est mort ? Ou... J'ai trois cuistots ? Ah non, ça c'est recrutement. Ok. Ah ok, je peux recruter un niveau 3 au lieu de recruter des clodos de niveau 1. Ok. Non, non, on est bon. J'ai... Enfin, je crois que j'ai toujours deux cuistots. Qu'est-ce que j'ai dans mes effectifs ? Je crois que j'ai un sbire qui est mort. C'est fait caner, non ? Bon, non, j'ai tout le monde, visiblement. J'ai même balayeur man. Bon, ça c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on me raconte ? Une cantine, une salle de garde, un dortoir. Ah, putain, mais les mecs font chier. Bon, euh... Tiens, on va faire chier tout le monde. On va coller le dortoir. Juste à côté. Mais dortoir, j'ai déjà un dortoir. Je me raconte, ceci est un dortoir. Ceci est un dortoir. Arrête de me demander des dortoirs. Si tu veux, une salle de garde. J'ai déjà une salle de garde. Qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Ou alors je m'en colle une deuxième dans le fond. Dans le fondement, là. Hop là. Je crois que les mecs, ils rentrent directement dans une petite salle de garde, là. Ils passent une grosse journée tout de suite. Mais je pense pas. Je pense que c'est pas... C'est pas... C'est pas utile. Cassier de garde de nains. Ah, merde. Putain, ils font chier, les nains. Ah oui, parce que dans mes dortoirs, en fait, il manque... Ok, ok. Non, non, non. Vire-moi ça. Ah. Mais ils me cassent les couilles. Ils font vraiment trop chier, ces nabos. Bon, vas-y. Oui, oui. Je vais te faire un dortoir pour tes nabos. Tu sais quoi ? Je vais même le mettre au deuxième étage parce que ça me casse les couilles. Ah, quoi qu'attends ? Il va falloir moderniser la salle de garde. Ok, ok. I have a plan. I repeat. I have a big plan. I have a big boot planter aussi. Voilà. Un seul accès. Et qui passera forcément... Voilà. Un lit de nains. Ah, putain. Mais c'est vraiment... Voilà. J'en place qu'un. J'en ai qu'un pour l'instant. Merde. Je mets juste un. Ça suffira. Une cantine. Une cantine. Ouais, une cantine. Une cantine pour les nains, quoi. Bon, allez. On va se mettre une cantoche pour les nains. Voilà. Table à manger pour nains. Mais putain. Mais qu'est-ce qu'ils font chier ? Ils ne dépassent pas du sol et ils arrivent à faire chier tout le monde. Buffer à légumes. Buffer à viande. J'ai les deux ou on va me détester ? Je n'ai rien du tout. J'ai vraiment une salle grande comme un chiotte. Les mecs vont me détester. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Vous avez à bouffer et tout, là. Faites pas chier. Faites pas chier. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir plus de table. C'est validé. Bon, j'ai de quoi régaler mes crétins, là. Je mettrais bien une deuxième salle de garde. Parce que c'est ça, si on rentre par une salle de garde. Ouais, ouais, une bonne petite salle de garde, là. Une deuxième petite salle de garde, là, des familles, là. Une comme on les aime, là. Voilà. Est-ce qu'on les aimerait pas comme ça, un peu, nos salles de garde ? Euh... Ou même encore plus grandes. Attendez, hein. Même encore plus grandes. Genre, on se met vraiment la salle de garde de tous les temps, quoi. Genre, armée. Parée, armée et ultra dangereux. Casier de garde-elfe, casier de garde-orque, casier de garde-gobelin. Wow, putain, il y a tout ce qu'on peut se faire, là. Attends. Mets-moi du gob. Avec à côté... Un nain. Un orque. Euh, non, un elfe, un orque. Voilà. Ah, j'ai mis l'elfe et le nain à côté. C'est du génie. Etain, j'adore être un génie. Une table. Parce que les tables, c'est bien. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. On va se même mettre deux tables. Parce que deux tables, c'est super génial. Voilà. On se remet du casier d'humain ? Ou vraiment, on a envie de faire chier le monde ? Et vraiment, on se met que des nains, des orques et des elfes, là-dedans. Ouais, ouais, vas-y, je suis chaud. Du coup, à côté, on se met... Allez, fais... Bon, vas-y. On ne fait pas très original. On remet... On remet un peu n'importe comment. Tant qu'on a tout ce qu'il nous faut, quoi. Euh... Ah, ah. Ça n'a plus que Zog-Zog. Elle quitte. Elle quitte. Voilà. Pas d'idée. Allez. Oh, je vais en casser des gueules, hein. Je vais sécuriser les deux portes principales, là. Ils peuvent juste passer maintenant par la taverne pour m'envahir. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce qu'il veut... Qu'est-ce qu'il veut que je vois, là ? Quoi, il y a un item que je ne vois pas. Il faudrait que je vois. Oui, visiblement, c'est ça. Colonne Goblin. Augmente le prestige de la salle. On peut se mettre une colonne Goblin. On va vraiment se la mettre ici, hein. On a, tout à coup, une colonne Goblin. Du bel effet, hein. Les tapis de la garde. Voilà. Voilà. On en met juste, hein. Juste un Rémi-Dou. C'est très joli. Ah, bien sûr. Si, bien sûr. Attention. Si on peut se mettre des petits... Des petits... Des petits gardes, là. On se plante des petits gardes. Alors, là, une colonne Orc. Sale. Moche. Et du garde, ici. Très joli. Du plus bel effet. Regardez, cette salle qui est déjà incroyable en termes de prestige, hein. C'est l'envolée, hein. C'est presque l'embolée pulmonaire, d'ailleurs. Voilà. Placer deux poules à l'arme. Mais j'en ai placé deux. J'en ai un ici, et j'en ai un à l'étage. Non ? Qu'est-ce qu'il se passe, ici 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 ? Hein ? C'est quoi, ton problème ? Sale, t'es nain de merde. Euh... Un autre poule à l'arme. J'en ai placé un ici. Mais j'en avais pas placé deux, non ? J'en avais placé qu'un ? Ok. J'en ai placé un deuxième. Ah oui, ça me l'a pété, je pense, en même temps que la salle. Ok, ok. Euh... Oui, euh... Ouais, non, j'suis pas sûr. À proximité de la salle du coffre. Voilà. Voilà. On est prêt. Survive ! Une nouvelle incursion est en approche. Alors attendez, j'ai le droit de recruter des vrais mecs. Je j'espère que vos dispositifs sont bien homologués, sous peine de perdre les primes afférentes au décès des aventuriers. Ok, attendez, 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 attendez. Je peux recruter des vrais, non ? Ah non, je peux pas recruter des... Non, sérieux ? Je peux mettre des casiers, mais j'ai pas les gars. Ah si, qui dit casier dit automatiquement... Ok. Ok, ça se passe, ça se passe. Y'a l'arme. Ok. On perd des légions de type, c'est parfait. Aventurier éliminé. Mode d'attaque type delta. Allez, en patroche ! Six morts ! Oula, j'ai perdu un peu trop de gars. Ouf. Incursion terminée. Code de repos B4. Vigilance et piège. Mouh, je vais écrire au donjon du voisinage, pour les narguer. Je ne suis pas certain que cela soit une très bonne idée, maître. En effet. Je suis pas sûr non plus. Silence ! Laisse mon génie créatif et maléfique s'exprimer. Ok. Bon, on est pas mal. On a... On a éclaté du beau monde. Euh... Les lits pour des nains. Il faudra... Est-ce qu'il ne faut pas que je mette plusieurs... Parce que j'ai plusieurs nains. Bon, du coup, je mets plusieurs lits de nains. Et puis après, je mets de la paillasse éclatée au plancher. Voilà. Salle de coffre, coffre, coffre. Coffre, coffre. Six lits, six coffres. Jeunie ou pas ? Il y a un esprit de déco, quand même, qui s'est installé. Votre donjon souffre d'un problème bloquant au niveau des flux matériels entrants et sortants. Je suggère la mise en place d'une opération commerciale pour fluidifier la chaîne logistique. Oui, bien sûr. Euh, c'est... Ah oui, les ressources. Oui, ce serait sans doute une bonne idée de pouvoir vendre et acheter plus facilement du matériel. Ouais, et puis ça éviterait de perdre du temps à courir les boutiques à Val-Tordu ou Loubet. On perd des plombes à négocier avec les rempailleurs de chaises et les marchands de boudins. Mais tout cela sera dans un autre épisode. Je vous remercie, c'était Gnarfonx sur Comme d'habitude Gaming, pour le maître du donjon, Donald Buck, et je vous dis à la prochaine.